Musique 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 Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux raisons pour lesquelles j'ai voulu introduire le personnage, ce deuxième personnage, dont je ne donne pas le nom parce que c'est compliqué. Mais il y avait une raison un peu méta-littéraire qui est que j'aime bien dans la tradition un peu pulp, les couples de héros du genre comme Faft et le sourcier gris chez Fritz Leiber. Et ça m'intéressait d'avoir justement un duo un peu déséquilibré, asymétrique, qui justement n'était pas forcément au diapason, au contraire. Mais l'autre raison pour laquelle je voulais introduire ce deuxième personnage féminin, c'était pour faire évoluer la Cresserelle, en fait, pour la confronter à ce qu'elle faisait. En fait, elle se croit au début du roman comme un personnage très autonome, qui est complètement détaché du monde qui l'entoure et qui traverse le monde sans l'affecter, sans être affecté. En réalité, c'est complètement faux, évidemment. Et ces actions vont avoir des conséquences qui vont la frapper de plein fouet à cause de ce personnage, justement, qui va être affecté par ce qu'elle va faire. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'attache au personnage au début ? J'ai une lectrice récemment qui m'a dit que la Cresserelle, c'est un fondant au chocolat. En fait, c'est un personnage qui a un extérieur un peu rigide comme ça, mais dès qu'on perce un peu, on voit qu'il y a une soif de contact humain extrêmement fort parce que la Cresserelle, c'est un être humain. Elle se traîne une légende noire, une réputation atroce. Elle a l'air d'être complètement démoniaque, diabolique, mais en réalité, c'est un être humain et elle a soif de contact, elle a soif du regard de l'autre, même de jugement positif, finalement, comme tout le monde. Et elle trouve dans ce personnage, qui est au début un personnage très protégé, très isolé, elle aussi, c'est une bibliothécaire qui est dans une bibliothèque souterraine, donc même symboliquement coupée du reste du monde. Elle trouve un personnage qui est comme elle, complètement à l'écart, mais qui représente une sorte d'innocence parfaite. Une personnage dérudite qui est juste dans ses livres, qui ne cherche pas à juger, qui ne cherche pas à affecter le monde et qui est dans la contemplation, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a une fascination. Mais une fascination mutuelle aussi, parce que cette bibliothécaire va aussi être fascinée par la Cresserelle, qui représente un idéal de liberté et d'action, probablement faux d'ailleurs. Mais évidemment, la relation va très vite devenir pervertie par le fait que la Cresserelle crée de la destruction et de la mort autour d'elle, et que ça va affecter ce personnage. Et c'est ça qui va lancer leur relation sur des bases très, très, très problématiques. C'est ça qui m'intéressait, pour vraiment obliger la Cresserelle à sortir de ses certitudes. Je suis super fier d'avoir l'étiquette pépite de l'imaginaire, comme ça. Moi, je ne veux pas jeter des fleurs à mon éditeur, enfin si, je veux bien, mais je suis super content d'être chez Mnemos. Vraiment, c'est un éditeur que j'adore depuis des années et des années, donc qu'ils aient accepté de publier la Cresserelle. Déjà, c'est un plaisir énorme. Et l'opération pépite de l'imaginaire, avec les trois indés de l'imaginaire, c'est une opération qui est assez géniale pour lancer les nouveaux talents, justement. Et mettre le projecteur, faire des paris, en quelque sorte, sur des auteurs qui débutent, qui en sont à leur premier ou deuxième roman. Et je dois dire que, pour moi, oui, ça me donne un coup de projecteur qui est vraiment appréciable et qui, en même temps, me donne une responsabilité. C'est sûr, les gens, du coup, se demandent, voilà, est-ce que la Cresserelle, est-ce que c'est vraiment une pépite de l'imaginaire ? Est-ce que ça mérite l'étiquette ? Et c'est à la fois flatteur, mais c'est une responsabilité. On se dit, bon, il faut défendre ce livre et dire, ouais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de spécial, là. Ou du moins, mon éditeur a senti qu'il y avait quelque chose qui valait le coup. Donc, c'est flatteur, mais c'est aussi une responsabilité. Il y a de plus en plus de gens, notamment là, aux Imaginaires, qui me disent, alors, le deuxième, c'est pour quand ? De quoi ça va parler ? Et c'est sûr que, ouais, c'est souvent des gens qui l'ont lu, qui l'ont aimé. Donc, ça met de la pression. Mais le deuxième, j'ai, bon, comme le processus pour publier un premier roman, ça prend un certain temps, le temps qu'il arrive sur les étalages des libraires. J'ai commencé le deuxième avant même de savoir que Mnemos voulait publier le premier. Je l'ai continué ensuite. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de différent, en fait, dans le deuxième. Quelque chose qui, sur un ton différent, des types de personnages différents, des problématiques différentes, pour ne pas qu'on se dise que c'est une Cressrelbis, pour ne pas qu'on puisse comparer terme à terme, mais pour, ouais, aussi pour me changer un peu les idées. Donc, on verra si le lecteur a son rendez-vous. Sous-titrage ST' 501